Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici parti, joué par Keres contre Stalberg aux Olympia de 1936, le trait aux blancs, ceci est une tour, alors non plus que ça bien sûr. Et les blancs ici exploitèrent le pion passé D6 par une manoeuvre très intéressante qui était destinée à attirer le fou noir dans une position de clouage. Ils jouèrent B4, après C prend B4, tour prend F5, D7, qui menace maintenant fou C7, ici attaquant la tour et permettant ainsi la promotion. Donc fou C6, et ici tour C1, un très bon coup. Et maintenant, si le fou se retirait, tour C8 déciderait. Donc fou prend D7 est nécessaire. Tour D1 et le fou est maintenant cloué. B3, fou C7, tour C8, tour prend D7, roi G8. Notons que B2 serait une faute, car alors fou C5, échec, gagne, il prend le pion. Donc roi G8, de façon à éviter ça pour faire avancer le pion, fou E5 quand même pour bloquer le pion. Alors ici, le mieux aurait été, ce n'est pas ce qui a été joué, mais le mieux aurait été A5. Parce qu'alors tour A7, tour C2, tour prend A5, B2, fou prend B2, et tour prend B2. Mais après roi F2 qui protège le pion, cette finale de tour, alors ce n'est pas évident à voir, mais cette finale de tour est bel et bien gagnante pour les blancs. Mais ça reste difficile, donc le coup des noirs aurait été meilleur. Donc dans la partie, remettons ça. bon, B4, C prend B4, tour prend F5, G prend F5, D7, fou C6, tour C1, fou prend D7, tour D1, B3, fou C7, tour C8, tour prend D7, roi G8, fou E5, et donc ici ils ont joué tour C5, qui est nettement moins bon. tour G7, échec, roi F8, fou D6, échec, roi prend G7, fou prend D5, EC5, roi F7, et fou A3, et les plans, les pions passés, ils sont maintenant bloqués, ils ne peuvent pas aller plus loin, et les blancs gagnèrent aisément. voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. merci. merci. merci.